Bien, alors nous voulons résoudre ce problème. Un boulanger souhaite fournir du pain à un ensemble de N quartiers. Sachant qu'il ne peut desservir un quartier qu'une seule fois, combien de possibilités a-t-il de desservir tous les N quartiers ? Alors, nous pensons à la première méthode. Alors, la première méthode est toute simple. Alors, avant que le boulanger ne commence à disposer des distributions, on voit que, à la première livraison, c'est-à-dire le premier quartier à être livré, il a N choix possibles. Donc, lors de la première livraison, il a N choix possibles, puisqu'il a encore tous les N quartiers non livrés. Alors, après qu'il est livré dans un quartier, c'est-à-dire pour chacun des N choix possibles, à la deuxième livraison, il a N moins 1 choix possibles, parce qu'il reste N moins 1 quartiers à vérifier. Et pour chacune des premières livraisons et de la deuxième livraison, il aura cette fois-ci N moins 2 choix possibles, parce qu'il restera N moins 2 quartiers à vérifier. Alors, on continue le processus ainsi de suite. Ce qui fait donc que le nombre de façons de livrer dans du pain à ces N quartiers sera N fois N moins 1 fois N moins 2 ainsi de suite fois 1. Ce qui n'est rien d'autre que factoriel N. Alors, la deuxième méthode, qui est une méthode un peu plus mathématique, consiste à remarquer qu'une distribution, c'est-à-dire après une distribution dans tous les quartiers, nous obtenons une application. Donc, une distribution, en fait, dans tous les quartiers, est une application de l'ensemble 1, N, vers E, où E est l'ensemble des quartiers. Ici, on constate que pour tout I dans 1, N, F de I désigne le Ième quartier desservi. Et là, on voit bien que F est une application injective et surjective. Alors, pourquoi injective ? Injective, c'est juste parce que nous suivons l'hypothèse selon laquelle un quartier ne peut être desservi deux fois, dont nous ne pouvons pas avoir F de I égale à F de J ou I différent de J. Et surjective, pourquoi ? Parce que tout quartier sera desservi. Puisqu'il est question de desservi ici tous les quartiers. Donc, nous avons là une application injective. Donc, le nombre de distributions des N quartiers, c'est le nombre d'applications injectives de l'ensemble 1, N, vers E. Et l'ensemble de telles applications injectives, c'est juste une permutation de 1, N. C'est-à-dire, le nombre d'applications injectives, donc de 1, N, vers E, sera tout simplement N égale à factorial N. Et on retrouve ainsi le résultat précédent.